La situation active et constructive du mouvement syndical de l'éducation aux différents examens. Considérant que l'APAE, à l'instar des syndicats de l'éducation, est une organisation de masse non-gouvernementale. Considérant que les articles 39 et 41 de la loi organique numéro 027 portant statut des agents de l'État constituent une violation flagrante et notoire du droit de travail et de convention de l'OIT qui sont supranationales, le mouvement syndical condamne avec la dernière rigueur, la dernière énergie, la volonté des autorités de MENA à ternir les relations sociales, les clauses de sécurité syndicale, des acquis syndicaux chèrement acquis au nom de la paix et de la quiétude sociale. Condamne la volonté manifeste du ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation de nuire aux activités syndicales d'une part. Rappel que les organisations syndicales des travailleurs ont pour but la promotion des intérêts économiques, sociaux et leurs membres représentent les intérêts individuels devant les autorités administratives d'autre part. Rappel que les facilités doivent être accordées aux représentants d'agents publics en vertu de l'article 6 de la Convention 151 sur les relations de travail dans la fonction publique. Exige l'annulation pure et simple de la décision du MENA pour que les examens nationaux se déroulent dans les meilleures conditions et invitent les autorités du MENA à l'application sans condition de toutes les organisations syndicales de l'éducation comme par le passé pour le maintien du partenariat entre l'administration et le syndicat. Vive l'école Guylaine, vive le mouvement syndical de l'éducation, ensemble unisolidaire, nous vaincrons. Conakry 19, juillet 2021, on signe la FSVE, le SLEG SNE. Je vous remercie. Thomas, salut ! Thomas, salut ! Anne, salut ! Anne, salut ! Une une autre letran ! Une une lure ! Une autre letran ! Une autre letran ! Eh ! Comment va ? Non, non. Non, donc, tiens. Amour à l'autre. Bah ouais ! Tans, ton père ! Bon pate ! Sous-titrage ST' 501